Le CICOB, le salon de l'informatique, de la communication et de l'organisation de bureaux, s'est ouvert à la défense à Paris. Au début, cette exposition était surtout consacrée au matériel traditionnel de bureaux. Aujourd'hui, il s'agit avant tout d'informatique. Reportage de Jacques Violet et Jean-François Hoffmann. La micro-informatique devient plus professionnelle, plus intelligente. Devant son micro-ordinateur, la secrétaire ou le PDG peut rectifier une lettre ou sortir un document des archives directement par sa seule voix, sans manipuler son clavier. Une nouvelle machine, le TO9. Ici, du traitement de texte, du secrétariat, il suffit de toucher sur l'écran la case, la ligne désirée, le document apparaît. Autre forme d'intelligence, la CAO, conception assistée par ordinateur, autrefois réservée aux gros ordinateurs, devient accessible, elle aussi, aux micros, pour un architecte, une PME, concevoir ou dessiner, par exemple. Mais si ces micros sont plus intelligents, ils sont plus chers, entre 10 000 et 300 000 francs. Ce salon, c'est également le confort, mais bien installé ou pas, les constructeurs sont quelque peu moroses, 4 % seulement des Français sont équipés, contre 20 % chez nos voisins anglo-saxons. Sous-titrage Société Radio-Canada